Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur Nipub. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire voyager dans les symboles d'Excel. Dans Excel, généralement, on insère des petits symboles, mais nous ne savons pas, en fait, moi, je ne savais pas, que je pouvais avoir des symboles beaucoup plus parlants. Pour ce faire, donc, je vous invite à me suivre. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu comment ça marche. Donc, je disais tout à l'heure qu'on pouvait insérer ici des symboles. Cependant, voilà, c'est des symboles assez basiques, bof, bof. On les insère et puis voilà, c'est tout, quoi. Beaucoup plus mathématiques et autres. Mais moi, j'ai découvert des symboles beaucoup plus ludiques, donc beaucoup plus vivants. On peut avoir un train, on peut avoir un bus, une croix, le symbole des personnes handicapées. Bref, vous avez tout ce que vous avez là. Donc, comment ça marche ? Déjà, ce que moi, j'ai trouvé, je n'ai pas vraiment fouillé toutes les polices. Moi, j'ai vu que ces deux polices, donc la police Webding et la police Wingding, permettaient en transformant soit des lettres, les lettres de l'alphabet, soit des chiffres et les transformer, en fait, en leur langage, quoi. Le langage de la police que j'ai cité tout à l'heure. Donc, Webding et Wingding. Ah, c'est trop rigolo, là. On a le signe « peace and love », on peut dire « ah non, je ne suis pas d'accord ». Pas mal. Et donc, ça transforme la lettre soit en majuscule, soit la lettre en... Ça, ce n'est pas majuscule. Ça, c'est minuscule. Ça, c'est un copier collé. Minuscule. Elle est copier collé dans l'excel, franchement. Ok. Donc, là, on voit que le A dans Wingding, ça donne ça. Que le B majuscule dans Wingding, ça donne ça. Ainsi de suite, on a le C qui est là. Par exemple, si vous voulez faire un petit message « ok », « non ok », « en smiley », vous pouvez utiliser ici le J majuscule ou le L majuscule en « police winding ». Et là, vous avez « ah, je suis content » ou « ah, je ne suis pas content ». Voilà. Et donc, on a même un signe de la police. On va tester un peu le 5 ici. Voilà. Et si on teste ici le 9, pas mal, pas mal. Voilà, voilà. C'est donc ici que s'achève cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez vous amuser à découvrir encore plein d'autres choses dans Excel. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Nipub. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ciao, ciao.